Musique 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 Erez de vous retrouver pour cette édition du journal sur votre chaîne qui met la femme au coeur de l'actualité dont voici les titres. Les femmes agripleinaires exigent au maire de la ville et au commandant de la police des mesures pour encadrer la mise en œuvre de l'assainissement hierban dans le respect de leur dignité. C'était au cours d'une marche pacifique organisée ce vendredi à Bukavu. Embarra des femmes, un film qui vise à porter la voix des femmes artistes bio, venait d'être lancé ce jeudi à l'Institut français de Bukavu. Un film réalisé par Revo Namegade et Trois Tamis. Voici les détails. Musique La communauté internationale de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge de la RDC ont pris en charge de sa trente survivantes de violences sexuelles depuis janvier 2024 dans les camps de déplacés au Mont Kivu à l'Est de la RDC. Reportage avec Divin Thierry Mouami. Au-delà de cette prise en charge, ils ont fourni une aide alimentaire à plus de 44 000 personnes déplacées dans des camps autour de Goma et plus de 18 000 autres personnes ont récit des articles essentiels dans les camps de Nzoulou. L'intensification des combats entre les FARDC et les M23 force des nombreux civils à fuir leurs foyers. Les besoins humanitaires augmentent à un rythme alarmant et les ressources disponibles risquent de manquer. Les camps manquent de capacité d'accueil et les familles s'installent sur des sites de fortune. Elles sont exposées à des maladies d'origine hydrique et peinent à se nourrir. Des milliers de personnes se déplacent vers des zones éloignées des combats et risquent d'être exposées davantage à des violences privées d'aide humanitaire. Le niveau de violence contre la population civile, y compris les violences sexuelles, a augmenté. La communauté internationale de la Croix-Rouge, CIC, rappelle aux partis au conflit leur obligation de respecter et protéger les civils. Un mémorandum a été lit et déposé au maire de Boukavou par les femmes agriculteurs de la ville. Ces femmes exigent des mesures pour encadrer la mise en œuvre de l'assainissement urbain dans le respect de leurs droits et de leur dignité. C'était au cours d'une marche pacifique organisée ce vendredi 9 mars 2024 à Boukavou. Kossna Mouigua pour plus de détails. En amont du dépôt du mémorandum, ces femmes ont participé à une marche pacifique partie de Niawera et s'est terminée à la salle Concordia où un appel a permis d'échanger sur les multiples problèmes qui freinent leur épanouissement entrepreneurial. Madame Kika Mugamba-Bahati, coordinatrice de la coopération des femmes agriculteurs, a évoqué des nombreux défis auxquels elles font face. La sécurité manque des infrastructures, la taxation manque de marché et d'accès aux points de vente. Honneur Safarie Davide, responsable de la maison d'hygiène et accompagnateur de ces femmes, a souligné l'importance de cette action. Ensuite, ces femmes agripreneurs ont un problème de marché. Elles doivent déjà avoir des difficultés à acheminer les produits dans la ville ou dans les centres urbains. Maintenant, elles arrivent à Bougabou, par exemple, elles n'ont pas de marché où entreposer. Elles ont un problème sérieux par rapport à la protection de leurs biens, de leurs produits. Et ensuite, elles subissent des violences policières énormes. Vous allez voir des mamans ici bastonnées, insultées, molestées, maltraitées en tout cas. Ce sont des formes de violences faites à la femme que nous avons tenues à dénoncer aujourd'hui pour justement clôturer ces mois de la femme. Cette action est le fruit d'un consortium d'organisation, la Prunel RDC Asbel, Congo Temuayus Entrepreneurial Corporation et la coopération des femmes entrepreneurs. En tant qu'ambassadeur, l'ambassadeur Joé Binkaboujo, l'hémoriste, aura pour mission d'informer les jeunes et les chercheurs d'emploi sur l'existence de la plateforme Moussala Connect et ses services. Donc, mon rôle dans le cadre de ce projet, ce sera d'inviter, en tant qu'ambassadeur, d'être l'image du projet en question, mais d'amener les gens, le maximum des jeunes qui sont dans le besoin du travail ou des travailleurs, donc employés ou employeurs, à consulter les sites ou à être connectés pour pouvoir bénéficier des services que Moussala Connect propose. La plateforme Moussala Connect offre plusieurs avantages aux utilisateurs, notamment la visibilité à cri des profils des chercheurs d'emploi et des entreprises, l'enregistrement gratuit dans la base des données, le téléchargement d'ICV au format international pour les abonnés, la mise en relation des chercheurs d'emploi avec les employeurs potentiels. Lebo Lavrin Ngo Imbaya, responsable des Géogis Consulting, a exprimé son enthousiasme pour ces projets ambitieux qui visent à améliorer les conditions de vie des populations de Bukavu et du site Kivu. L'Institut français de Bukavu, au site Kivu, a projeté un film ce jeudi 28 mars 2024 intitulé Embarras des femmes. Ce documentaire, réalisé par Révo Namégabé, vise à interpeller la population et à répondre aux questions de ceux qui aspirent à voir la femme s'émanciper et choisir librement son destin. Reportage des divins Thierry Mouami. Le réalisateur explique avoir été touché par les multiples défis auxquels font face les femmes artistes en montrant que ce documentaire vise à porter les voix des femmes artistes plus haut et faire entendre leurs revendications. Révo Namégabé appelle légalement la société à respecter les choix de chacun et à éviter les préjugés afin de permettre aux femmes de s'épanouir dans leur domaine. Inès Mangomindja, artiste et danseuse, a appelé les autres femmes artistes à se soutenir mutuellement pour faire évoluer l'art et défendre leur liberté. Déjà, raconter notre expérience, parler de ce que nous vivons au quotidien, c'est une forme de nous dévoiler au monde et que chacun prenne à sa manière et s'identifie à ce que nous faisons, à sa façon. C'est déjà un grand message parce que notre quotidien, il est plein d'embûches, de difficultés. Malgré cela, nous sommes au moins sur la bonne voie et la chose à dire, c'est que plus on est unis, plus on est ensemble, mieux on est fortes. Alors continuons de nous soutenir mutuellement. Après la projection, un débat a été organisé entre les femmes artistes et les participants afin de soulever les différentes questions qui bloquent l'épanouissement des femmes artistes en République démocratique du Congo en général et au Sud Kivu en particulier. L'humour fait vivre l'espoir perdu par les armes. Mon, de l'artiste humoriste émerveille, Kanzé Veni Degouma, c'était à travers son spectacle d'humour en solo. Je dirige le pays qu'il a offert à la population boucavienne, ce 28 mars, à l'Anceti français pour faire rire les amoureux d'humour, Kostnamoigua, pour plus de détails. Pour cette question sur la guerre, on dirait que les gens qui sont partis, ils t'ont remis, caméra, ils t'ont dit, va filmer la guerre. Abordant la question de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement en Provence et du Nord Kivu, victime d'une guerre à répétition dont les habitants ont perdu la joie de vivre, Merveille Kanzé considère que l'humour est une arme puissante pour la cohésion sociale. Comme je le dis toujours, rire, pleurer trop de ses peines, ce n'est pas la solution. J'aime le Congolais au fait, parce qu'on a compris que le rire, ça fait vivre l'espoir perdu par l'arme. Même quand il faut tellement pleurer, on trouve cette partie drôle qui nous fait vivre, encore qui a eu lieu, encore c'est cet espoir qui est arrivé. Moi, je trouve que l'humour, c'est vraiment une très bonne arme de la cohésion sociale, surtout dans ces moments de guerre, parce que l'humour est mis, tuérit, il y a peut-être quelqu'un qui ne se dit pas, il y a desquelles, une opinion religieuse, il y a desquelles, très mis. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure arme, c'est la meilleure électrique qu'on doit faire dans ces moments, parce que là où les armes divisent la culture, il y a eu. Par ailleurs, Merveille promet de faire le spectacle dans les langues locales, dans le camp des déplacés, qu'il considère comme une thérapie face aux douleurs qu'il ressente. C'est jeune humouriste de 21 ans, originaire de la vie d'Égouement, qui se produit pour la première fois sur le podium de l'Institut français, dans le cadre de sa tournée, avec-il le message que ce spectacle vise à booster l'image artistique, en commençant par la ville de Bukavu. Chers téléspectateurs, le succès s'est tombé sept fois, s'est rélevé huit fois, disent les sages. C'est par ici que profonde cette édition du journal. Bonne fête, Pascal, à tous les chrétiens du monde entier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada